Bienvenue à cette cinquième partie de cours sur Python où nous allons voir les structures conditionnelles avec les mots clés qui sont extrêmement connus, if, else et elif. Alors, ces structures conditionnelles permettent de réaliser ce genre d'organigramme que vous avez ici. Donc vous avez le déroulement d'un programme et puis à un certain endroit de votre programme, vous testez si une condition est vraie. Si cette condition est vraie, alors vous exécutez une partie de votre programme. Et si cette condition est fausse, alors vous exécutez une autre partie de votre programme. Donc les structures conditionnelles permettent de faire des sortes de bifurcations dans votre programme et c'est bien entendu extrêmement pratique. Alors, comment c'est implémenté en Python ? C'est assez intuitif et simple. Donc tout d'abord on utilise le mot clé if, ensuite vient la condition à évaluer et après cette condition à évaluer, vient le caractère de point suivi d'un bloc de code qui est exécuté si cette condition est vérifiée. Donc première chose à faire, if. Ensuite vient une partie qui est optionnelle, c'est pas obligatoire. Vous pouvez rajouter par exemple, et donc là c'est ce que j'ai fait, vous pouvez rajouter un else if, donc qui va être évalué si jamais la première condition n'a pas été vérifiée. Donc c'est la même chose, vous avez le mot clé if suivi d'une condition à évaluer et d'un deux points et donc d'un bloc de code à exécuter si cette condition a été vérifiée. Et si aucune des conditions n'a été vérifiée, et bien vous pouvez utiliser le mot clé else qui sera exécuté, encore une fois, si aucune des conditions précédentes n'a été vérifiée. Donc encore une fois, cette partie-là, qui vient après, avec le if et le else, elle est optionnelle, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais ça peut être pratique dans certains cas, tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre programme. Donc au niveau des conditions, ici je vous ai mis quelques conditions usuelles, donc vous pouvez tester si une variable est égale à une autre, vous pouvez tester si une variable est différente d'une autre, si une variable est supérieure, si une variable est inférieure. Bon, il y a plein de tests qui sont possibles, l'idée là, ce n'est pas d'être exhaustif, c'est de vous mettre quelques exemples de conditions usuelles. Alors par contre, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir combiner différentes conditions avec les mots clés and et or, et donc là ça fonctionne exactement comme les portes logiques que vous connaissez, donc vous pouvez assembler différentes conditions, donc là par exemple on teste si une variable a est égale à une variable b, là on teste si une variable c est égale à b, toujours la même variable, et puis si les deux sont vraies, alors l'ensemble des deux va retourner vraie. Par contre, si l'une des deux est fausse, à contrario, l'ensemble de la condition sera fausse. Donc ça, ça permet de combiner différentes conditions. Donc maintenant, sur l'exemple qui vient, sur la slide, pardon, qui vient, je vais un petit peu plus détailler cette syntaxe là, avec les deux points suivis d'un bloc de code. C'est quelque chose de très important en Python, et je vais donner quelques détails supplémentaires là-dessus. Donc là, je vais faire un petit zoom sur ce qu'on appelle l'indentation en Python. Donc l'indentation en Python, et ça c'est une originalité de Python, et on reconnaît tout de suite un programme Python comme ça, c'est que l'indentation du code permet de définir ce qu'on appelle des blocs de code. Donc là, par exemple, ici, je vous ai mis, pour avoir un exemple sous la main, je vous ai mis plusieurs structures conditionnelles qui sont imbriquées les unes dans les autres. Et donc ici, on voit apparaître un bloc de code que j'ai appelé A, donc c'est tout ça, voilà. Et puis ici, on voit apparaître ce que j'ai appelé un bloc de code B1, et puis un bloc de code B2. Donc, lorsqu'en Python, on termine une ligne par le caractère 2 points, c'est qu'on avertit Python, entre guillemets, que la ligne qui vient sera un nouveau bloc de code. Et pour définir un nouveau bloc de code, vous avez vu, il faut faire une tabulation, et que tout notre bloc de code ait les mêmes tabulations. Et donc, si on respecte cette règle, on a défini notre nouveau bloc de code de cette façon-là. D'accord ? Et ça permet de savoir où le bloc de code commence, et où le bloc de code se termine, grâce juste à des tabulations. Alors, ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est ce qu'on appelle la portée des variables. Donc, si par exemple, ici, vous avez le bloc de code B1 qui est imbriqué dans le bloc de code A, donc vous avez ici votre bloc de code A, si vous avez créé une variable, donc ici que j'ai appelée B, dans le bloc de code A, alors cette variable B sera disponible, disponible entre guillemets, dans le bloc de code B1. Donc ça, c'est important de le comprendre. Par contre, enfin non, pas par contre, un autre comportement qu'il faut bien comprendre, si vous définissez la variable C dans le bloc de code B1, cette variable C ne sera pas disponible dans le bloc de code B2, puisque le bloc de code B2 n'est pas imbriqué dans B1. Donc la portée des variables dépend du bloc de code dans lequel vous êtes, et une variable va se propager, entre guillemets, dans tous les blocs de code FIS, mais par contre, l'inverse n'est pas vrai. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir vraiment à l'esprit lorsqu'on code en Python. Je vous propose de passer tout de suite à un exemple concret où on va implémenter une structure conditionnelle dans un vrai programme Python. Avant de faire ça, je voulais juste lever une éventuelle ambiguïté. Ici, j'ai été représenté par des caractères semi-colonnes, on appelle ça les petites barres verticales. J'ai représenté ça dans le code Python pour mettre en lumière les blocs de code. Donc bien évidemment, ces caractères-là, vous ne devez pas les écrire dans un vrai code Python, ils sont juste là à titre pédagogique. Donc je voulais éventuellement enlever cette confusion avant de démarrer l'exemple. Alors, on va attaquer tout de suite l'exemple. Donc on va reprendre l'ancien exemple de la précédente vidéo où nous avions implémenté une division euclidienne. Pour rappel, vous avez le code ici. Je vais exécuter ce code. On a une première question où on nous demande de rentrer le dividende. Par exemple, je vais mettre 12. Puis la valeur du diviseur. Et normalement, si tout va bien, notre code Python nous renvoie la valeur du quotient et la valeur du reste. Donc ça, c'est une utilisation, on va dire, de notre code. Alors maintenant, on va faire une utilisation pas malveillante, mais une utilisation un petit peu à côté de la plaque de notre code Python. Vous allez voir tout de suite. Donc je relance mon code. Et cette fois, pour une valeur de dividende, je vais rajouter un caractère qui ne peut pas être interprété comme un nombre. Puis je vais mettre Toto. Et donc dans ce cas-là, vous voyez, ça nous renvoie tout de suite une erreur, puisque Python n'est pas capable de transformer en entier le caractère Toto. Et donc l'objet de cet exemple, ça va être justement d'avertir l'utilisateur qu'il fait une mauvaise utilisation de notre code Python. Alors pour détecter ces mauvaises utilisations de notre code, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser les méthodes de la classe String qui permettent justement de savoir si la chaîne de caractère que l'utilisateur a à rentrer peut être interprétée comme un nombre ou pas. Alors pour ça, on va un petit peu fouiner dans la documentation. Donc pour cela, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Donc là, je vais lancer une console Python. et dans la console Python, je vais demander la liste des méthodes disponibles dans la classe String. Donc tout simplement, j'utilise la fonction built-in dir et dedans, je rentre la classe String. Alors c'est str en Python. Donc ici, j'ai la liste de toutes les méthodes possibles. Et donc la méthode qui, donc là, il faut passer un peu de temps à regarder le nom des méthodes. mais une méthode qui semble bien adaptée, alors attendez, il faut que je la retrouve. C'est sans doute, voilà, isDigit, le nom, semble convenir à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien un nombre ? Donc pour savoir si c'est bien celle-là de méthode qu'il nous faut, maintenant on peut utiliser la fonction built-in help de str.isDigit. Alors ça s'écrit bien comme ça, Et donc là, on a l'aide en ligne. Donc ici, on nous dit que isDigit return renvoie vrai si la chaîne de caractère est en ombre, sinon ça nous renvoie faux. Bon, ça, ça a l'air pas mal. Donc c'est sans doute ça qu'il nous faut. Alors on va faire tout de suite un test. Voilà, par exemple, je vais faire A égale la chaîne de caractère totaux. Voilà. Ensuite, je vais demander à isDigit. Là, ça nous renvoie false. Donc là, je vais changer, je vais mettre 12, par exemple. et je lui demande est-ce que c'est bien un ombre. Et là, ça nous renvoie true. Donc, ça va être sans doute cette méthode qui va nous être très utile pour tester si la chaîne de caractère écrit par l'utilisateur est bien un ombre ou pas. Bien, je vous propose maintenant qu'on a vu quelle méthode il fallait employer, je vous propose de passer tout de suite à l'implémentation. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est enlever la conversion explicite de la chaîne de caractère en nombre entier et d'utiliser la méthode isDigit sur, en premier lieu, on peut le faire sur le dividende. Donc ici, on va faire if dividende.isDigit deux points puis on ouvre un nouveau bloc de code. puis dans ce cas-là, il ne faut pas oublier d'indenter tout ce qui vient en utilisant la tabulation. Donc ici, alors attention, la variable dividende est une chaîne de caractère. Donc à partir du moment où on a vérifié que c'était bien, pouvait être interprété comme un ombre, il faut la convertir en ombre. Donc on va dire que dividende c'est tout simplement un nombre entier à partir de la chaîne de caractère dividende et puis là, on va faire pareil finalement pour diviseur. Voilà. if diviseur.isDigit alors ensuite j'indente mon code voilà, comme ceci. Je n'oublie pas de faire la conversion. Voilà. Je sauvegarde mon code et normalement si je n'ai pas fait d'erreur je ne le pense pas ça devrait fonctionner. Alors je vais lancer mon code donc valeur du dividende je mets 12 valeur du diviseur je mets 3 et donc là tout s'est bien passé puisque j'ai bien rentré des nombres. Maintenant je vais relancer le même code et puis je vais rentrer n'importe quoi. Ici je mets toto et donc là tout de suite le code le programme le programme s'arrête puisque ici on n'est pas passé dans tous ces blocs de code là puisque la première évaluation de la condition n'a pas été vraie. Alors on peut vérifier maintenant la première je rentre un nombre puis la deuxième je rentre toto et là ça va être pareil je ne vais même pas renvoyer la valeur de la division de la division euclidienne. Donc là c'est pas mal mais on peut faire encore mieux. Donc ce que je vous propose de faire maintenant pour améliorer le programme c'est donc on a vu que si on rentrait toto tata ou bref quelque chose qui n'était pas interprétable comme un nombre entier le programme s'arrêtait sans dire quoi que ce soit et donc ce que je vous propose de faire comme amélioration c'est tout simplement d'avertir l'utilisateur que ce qu'il a fait ce n'est pas une utilisation normale du programme et de façon à l'informer de son erreur c'est quand même plus sympathique d'avoir un petit message comme ça plutôt qu'un arrêt brutal du programme. Donc là pour faire pour implémenter ce comportement ce qu'il faut faire c'est tout simplement utiliser le mot clé else donc ici par exemple si if dividend is digit si la condition n'a pas été vraie et bien tout simplement ici on peut mettre un else alors par contre le else doit être au même niveau que ce if là d'accord c'est très très important en Python et puis là on peut afficher tout simplement la valeur du dividende n'est pas un nombre ou alors tout simplement et puis on peut mettre erreur en majuscule pour bien faire comprendre qu'il y a un problème erreur le dividende n'est pas un nombre donc là si jamais l'utilisateur ne rentre pas un nombre normalement ça devrait nous renvoyer ça donc on va tester ça tout de suite moi j'aime bien tout de suite tester les choses et je vous conseille de faire pareil d'ailleurs dès que vous modifiez votre programme vous l'exécutez vite pour voir si vous obtenez quelque chose qui vous semble cohérent par rapport à votre votre implémentation il faut le processus de programmation est un processus itératif il faut toujours tester améliorer tester améliorer enfin moi c'est mon conseil donc là j'exécute mon programme voilà valeur du dividende je rentre n'importe quoi et donc là ça marche bien donc erreur le dividende n'est pas un nombre et puis là le programme s'arrête de façon un peu plus propre donc maintenant ce qu'il faut faire c'est faire la même chose pour pour le diviseur donc ici on va se placer là on va se mettre au même niveau au même niveau que ce if ici voilà else et on va afficher le même genre de message d'erreur sauf que là c'est pas le dividende c'est le diviseur voilà donc je reteste mon programme voilà donc valeur du dividende je vais rentrer un vrai chiffre valeur du diviseur je rentre n'importe quoi erreur le diviseur n'est pas un nombre et le programme s'arrête donc là on voit qu'avec le mot clé else donc on est capable d'implémenter quelque chose d'un petit peu plus sympathique mais comme vous le voyez il faut faire présentation à l'indentation du code pour que placer notre else on va dire à la bonne tabulation pour obtenir le comportement souhaité à la bonne tabulation C'est parti !